Le chantier aura duré plus de 30 ans et il fait déjà de nombreux déçus. La déviation de Saint-Béa à la frontière espagnole, vous allez le voir sur cette carte, un tunnel permet de dévier les camions. Seulement voilà, en partie seulement, car la bretelle de sortie renvoie la circulation sur une partie de la commune. Il était inauguré aujourd'hui devant des habitants assez circonspects. Stéphanie Bousquet avec Olivier Deneau sur place. C'est une coupure de ruban au goût d'inachevé. Après des années de travaux, des mois de retard et 141 millions d'euros de budget, le tunnel de Saint-Béa a été officiellement inauguré cet après-midi par les services de l'Etat, du conseil départemental et de la région. Un peu plus d'un kilomètre de tunnel censé délester Saint-Béa du trafic en direction de l'Espagne. Oui, mais voilà, ce projet de déviation n'est pour l'heure toujours pas encore terminé. Certes, ça a mis du temps, mais ce sera fait et cela permettra d'atteindre l'objectif que nous nous étions les uns et les autres fixés. Donc, même s'il y reste des difficultés que nous prenons en compte, ne boudons pas notre plaisir de voir ce tunnel aujourd'hui inauguré. A la sortie du tunnel, la fin du contournement n'est toujours pas finie. Résultat, les 500 poids lourds et 3000 véhicules qui vont passer ici chaque jour vont d'abord emprunter ce tunnel, éviter Saint-Béa pour ensuite redescendre vers le village afin de rejoindre la route d'Espagne. Une situation ubuesque selon les habitants qui ont manifesté cet après-midi lors de cette inauguration. Il crée une déviation de Saint-Béa vers Saint-Béa parce qu'à la sortie du tunnel, les gens vont trouver un panneau qu'on va se permettre de marquer où il y aura marqué raté, il n'y a plus de déviation, elle n'est pas terminée, vous retournez vers Saint-Béa et ça c'est scandaleux. Et vouloir inaugurer ça pour pouvoir faire les malins, franchement nous on le prend comme une insulte, une insulte du petit peuple. Le maire non plus ne comprend toujours pas pourquoi les 2,5 km de route prévues dans le projet initial ne sont toujours pas construites. Il y a eu pas mal de problèmes, problèmes environnementaux principalement. Au début il y avait un problème de finances, apparemment les finances ce n'est pas le cas. Il y a des études qui ont été faites, il y a eu une source pétrifiante qu'on savait depuis déjà des années. Un tracé a été changé, le cours a été changé, c'est encore des études. J'aurais bien aimé que ça se fasse un peu plus vite. L'Etat assure que le contournement définitif de Saint-Béa sera achevé d'ici 2024. En attendant ces travaux, le tunnel de Saint-Béa ouvrira au trafic dès jeudi matin. Oui, un projet donc inachevé, qui fait encore des mécontents. Et voilà 30 ans que ça dure. Le chantier aura connu de nombreux rebondissements. Marc Rathura. Dès 1990, le tunnel de Saint-Béa sort des limbes dans un document de la DDE. Le projet est classé d'utilité publique en juin 2010 et les premiers travaux débutent en 2012. Son but, fluidifier le trafic entre Montrégeau et l'Espagne et dévier du centre-ville les 800 camions qui le traversent chaque jour. Coût du projet, 141 millions d'euros financés par l'Etat, la région et le département pour une livraison prévue en 2016. Avec deux ans de retard, le tunnel de 1000 mètres de long est enfin inauguré, mais pas la déviation de 5,6 kilomètres qui devait déporter le trafic jusqu'à Arloss. La faute à une traversée d'une zone humide et des problèmes géotechniques sous-évalués dans le projet initial. Un pont de 200 mètres flambant neuf, enjambant la Garonne, n'est toujours pas relié à la Nationale 125. On commence à douter fortement de voir même un jour cette partie faite. On sait très bien, on entend très bien parler de réduction de frais, d'attention, les grands travaux, etc. Bon, on ne sera pas les premiers à avoir un pont qui ne sert à rien. Il y en a d'autres. Les habitants n'en ont pas fini. Des nuisances, camions et autos vont devoir revenir à angle droit vers le pont neuf, juste à la sortie du bourg, au pied du col de Monté. Et ce, pendant encore six ans. La livraison finale n'est pas prévue avant 2024, près de 34 ans après les premières esquisses du tunnel de Saint-Béat. Sous-titrage ST' 501